Dans cette deuxième vidéo sur les moments, on va continuer le genre d'exercice qu'on avait fait dans la première vidéo avec des exemples de levier. Donc, on reprend un levier. Hop, un levier, et ici on a le pivot ou l'axe de rotation, comme tu veux l'appeler. Et donc, on va faire comme tout à l'heure, on va appliquer des forces à différents endroits de ce levier et notre but sera toujours le même, de garder ce levier à l'équilibre. Donc, on ne va pas trop vite. Déjà, on commence par mettre les forces. Donc, on va mettre ça un petit peu au hasard, et puis on verra bien ce que les calculs nous donneront. On commence ici avec une force comme celle-ci, à une distance du pivot de 10, donc un bras de levier de 10, et d'une amplitude de 10 N. On peut en rajouter une autre dans ce sens-là. Donc, on va dire 50 N, et que le bras de levier vaut 8. Puis, une autre dans ce sens-ci, on va dire 5 N, et on va dire que le bras de levier vaut 4. Bon, ça suffit pour ce côté-là. Donc, maintenant, on passe au côté droit. On va rajouter une force à, disons, 3, comme ça, dans ce sens-là, et d'amplitude 10 N. Et puis, une autre dans l'autre sens, pour terminer, d'amplitude 20 N, et à une distance de 8. Donc, déjà, je te fais remarquer que les forces que je dessinais ne sont pas du tout à l'échelle, sinon on aurait des forces bien plus grandes ici, etc. Mais bon, ce n'est pas grave. Là, ce qui est important, c'est de bien comprendre les calculs, et je pense que ça ne gênera pas trop. Donc, on a dit que le but de cet exercice, c'était de garder ce levier à l'équilibre, qu'il ne tourne pas malgré les forces qu'on applique. Donc, on prend ici... On va dire qu'ici, on applique une force mystère. On ne sait pas dans quel sens il faut l'appliquer, et on ne sait pas dans quelle amplitude. Par contre, pour bien résoudre le problème, on va dire qu'on sait où elle se trouve, et on va dire qu'elle se trouve à 10, tiens, comme de l'autre côté. Donc, est-ce qu'elle se trouve dans ce sens-là, ou dans l'autre sens ? Sens inverse des aiguilles d'une montre, ou sens des aiguilles d'une montre ? On ne peut pas savoir comme ça, mais donc on va faire une supposition. On va supposer, par exemple, qu'elle est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Notre force mystère. Et ensuite, on verra comment on gère tout ça. Donc, on rappelle, le levier ne doit pas bouger. Et qu'est-ce qui nous dit qu'il ne bouge pas ? Eh bien, en fait, la loi des moments statiques nous dit que ce levier est à l'équilibre. Si l'ensemble des moments qui le font tourner dans le sens des aiguilles d'une montre est parfaitement égal à la somme des moments qui le font tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, on écrit tout ça. Donc, sens des aiguilles d'une montre. Et on va prendre de l'autre côté, sens inverse des aiguilles d'une montre. Et donc, on dit que la somme des moments comme ceci doit être égale à la somme des moments comme cela. Donc, on va reprendre la méthode qu'on avait utilisée dans la précédente vidéo. On va classer toutes nos forces et donc tous nos moments. Donc, la première. La première, je vois qu'elle va avoir tendance à faire tourner le levier dans ce sens-là. Et ce sens-là, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Donc, je l'entoure en vert. Donc, tant qu'à faire, on va tout continuer pour toutes les forces qui tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. La deuxième, je vois qu'en fait, elle va faire tourner dans l'autre sens. Ce qui est logique, elle va dans l'autre direction que la précédente. Par contre, celle-ci va également faire tourner le levier dans le sens des aiguilles d'une montre. Je l'entoure d'où ? Donc, en vert. Celle-ci va faire tourner le levier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, je ne l'entoure pas. Par contre, celle-ci va bien faire tourner le levier dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, je l'entoure en vert. Et de la même façon que celle-ci, que la première force ici, notre force mystère, je l'ai choisie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, c'est tout pour les forces qui font tourner l'objet dans le sens des aiguilles d'une montre. Maintenant, on va faire les autres. Donc, normalement, c'est toutes celles qui restent, si je ne me suis pas trompée. Mais on va quand même vérifier. Donc, cette force-ci va entraîner un moment dans ce sens-là, qui est bien inverse des aiguilles d'une montre. Donc, c'est bon. Je l'entoure en rose. Celle-ci va bien faire tourner l'objet dans ce sens-ci, qui est bien inverse des aiguilles d'une montre. Donc, de la même façon, je l'entoure. Et enfin, notre force mystère, je vous l'ai dit tout à l'heure, fera tourner l'objet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'instant. Donc, voilà. J'ai classé toutes mes forces. Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à appliquer cette égalité-ci, en calculant les moments. Donc, on va commencer par ce côté-là, qui est le côté des moments qui font tourner l'objet dans le sens aiguille d'une montre. Donc, pour calculer le moment de cette force-là, c'est facile, on se souvient. Il suffit de multiplier l'amplitude de cette force, qui est bien perpendiculaire au bras de levier, par le bras de levier, qui est la distance du point d'application de cette force au centre de rotation ou au pivot. Donc, le moment de cette force s'écrit 10 N x 10 m. A cela, j'ajoute le moment de cette force-là, qui va s'écrire 5 N x 4 m. 5 x 4. Et il m'en reste une dernière à ajouter, le moment de cette force-ci, qui va s'écrire 20 N x 8 m. 20 x 8. Donc, tout cela va être égal à la somme des moments dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. De la même façon, le moment de cette force va s'écrire 50 N x 8 m. 50 N x 8 m. Le moment de cette force va s'écrire 10 N x 3 m. Et le moment de notre force mystère, pour le moment, je peux juste l'écrire F x 10. Je ne peux pas écrire plus que ça. Et maintenant, je vois qu'il ne me reste plus qu'à résoudre cette équation. C'est juste un peu de calcul. Donc, on y va. Donc, ça, ça nous fait 100. Plus 5 x 4, 20. Plus 20 x 8, ça nous fait 20. Je n'aurais plus à me dire 6. 20 x 8, ça nous fait 160. Plus 5, pardon, est égal à 50 x 8. Ça doit nous faire 400. 10 x 3, ça nous fait 30. Et là, on a juste 10F. Donc, on continue le calcul. Donc, on a 120 plus 160, qui nous font donc 280. Qui est égal à 430 plus 10F. Donc, maintenant, je retire 430 de chaque côté. Ça me fait moins 150. Ah bah, ça, c'est intéressant. Moins 150 qui est égal à 10 fois F. Et donc, je trouve que F va être égal à moins 15 N. Alors, ça, c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moins 15 N. Oula. Là, j'ai caché mon résultat. Donc, on va recommencer. Entouré comme ça. Moins 15 N. Et bien, c'est super intéressant. Parce qu'on voit que là, comme ça, je vois un chiffre négatif. Je ne vois pas trop ce que ça veut dire. Mais en fait, c'est très simple. Tout à l'heure, on se souvient, j'ai fait l'hypothèse que ma force mystère, je l'appliquais dans le sens inverse d'aiguille d'une montre. Donc, ça veut dire qu'elle porte sur un axe comme celui-ci et qu'elle pointe vers le haut. Et bien, le fait que j'ai trouvé un nombre négatif pour l'amplitude de cette force veut juste dire que je me suis trompée dans le sens. Donc, la direction est correcte. Le bras de levier, il est fixé. Mais en fait, ma force se trouve dans ce sens-là. Donc, ma force F s'applique, en fait, dans l'autre sens et à une amplitude de 15 N. Donc, je vois que j'ai hérifié à résoudre ce problème. Et que finalement, il faut juste poser une hypothèse, mais qu'elle n'importe vraiment pas. que si on a un nombre positif, c'est que la force était dans le sens auquel il fallait l'appliquer. Alors que si on trouve un nombre négatif, il suffit de l'appliquer dans l'autre sens. Donc, on va continuer maintenant avec un autre problème. Donc maintenant, on va faire un type de problème un peu différent. Et je me souviens que moi, quand je faisais les cours sur les moments, les couples, etc., je trouvais ça un peu compliqué. Mais en fait, ça se présente juste différemment, mais c'est la même chose. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une table, comme celle-ci, qui repose sur deux pieds. Donc, elle repose sur deux pieds. Et en fait, sur cette table, on va poser un objet. Un objet ici, pas au centre de la table, et un objet plutôt lourd. Donc, d'une masse, par exemple, de 10 kg, ce qui est plutôt lourd. Et donc, cet objet va exercer son poids sur la table. Un poids d'environ 100 N, si on dit que l'accélération d'apesanteur est environ égale à 10 mètres par seconde carré. Et donc, cette table, en fait, elle a aussi son propre poids. Son poids qui va donc... Donc, le centre de masse de la table se trouve au milieu, et le poids de la table, si par exemple, on dit, je ne sais pas, qu'elle pèse 30... Oui, donc 30 N, donc ça fait une table de masse 3 kg, donc ça, c'est à peu près vraisemblable. Donc, voilà. Et la question posée est, combien de poids supportent chacun des deux pieds ? Donc là, tu me dis, ok, je vois bien qu'on est dans la vidéo sur les moments, mais je ne vois pas trop où sont les moments dans tout ça, et comment on va s'en sortir. Eh bien, en fait, ce n'est pas très compliqué. Il faut juste avoir un petit peu d'imagination, et prendre le problème dans le bon sens. Donc, si tu te souviens bien, dans les vidéos précédentes sur les moments, en fait, je te donnais le pivot, l'axe de rotation, et là, on n'a pas d'axe de rotation. On a bien un objet, et des forces qui s'appliquent sur cet objet, mais on n'a pas d'axe de rotation. En fait, il faut que tu imagines, qu'est-ce qui pourrait faire tourner cette table ? Eh bien, par exemple, on va dire que ce pied reste fixe, et que ce pied se casse. Pour une raison, on ne s'en fiche, une malfaçon, ce que tu veux, il se casse. Et ce pied est immobile. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que le plateau de la table, donc la table, va se mettre comme ça, par terre, et que le pied va être en deux morceaux, comme ça, à côté. Tu vois donc qu'il existe un axe de rotation logique à ce problème, celui-ci, par exemple. Donc, si maintenant, on oublie que notre table s'était cassée, on voit qu'on a trouvé un axe de rotation logique, et qu'on se retrouve avec un problème tout à fait similaire à celui que l'on vient de traiter. On a un objet, donc ici une table, sur lequel s'appliquent des forces, et qui peut tourner. Ok, mais est-ce qu'on a bien recensé toutes les forces qui s'appliquent sur cet objet ? En fait, non. Parce que s'il y avait que ces forces-là qui s'appliquaient, la table serait par terre. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, puisque les pieds supportent la table. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que les pieds supportent la table ? Ça veut dire qu'en fait, les pieds vont exercer une force comme ça, pour empêcher la table de tomber. Et il y en a une de chaque côté. Et en fait, nous, on se souvient, quels étaient les inconnus de mon problème ? C'était de trouver le poids supporté par les pieds. Et là, tu te souviens de tes cours de physique un peu classiques, avec la loi de l'action et de la réaction. Si cette force-ci, je dis que c'est la force qui exerce le pied sur la table, eh bien, en fait, il existe la force opposée et égale, celle que je cherche, qui est la force qui exerce la table sur le pied. Et qu'en fait, ici, c'est pareil. Il y a une autre force comme celle-ci, force que la table exerce sur le pied. Alors, on va juste mettre prime, parce qu'elles ne sont pas nécessairement égales. En tout cas, on ne le sait pas, donc on ne va pas faire une hypothèse comme ça. Et là, on a que la force qui exerce le pied sur la table prime. Donc, voilà. Donc là, je crois qu'on a recensé toutes les forces. Donc, toutes les forces que j'ai écrites en verte sont les forces qui sont exercées sur la table. Et ces forces en blanc sont les forces qui sont exercées par la table sur les pieds. Donc, nous, on traite le problème par rapport à la table. Donc, en fait, ces forces-là, pour le moment, on les met un peu entre parenthèses. C'est celles qu'on cherche, mais on voit qu'on va les trouver de manière indirecte. Donc, comme j'ai deux inconnus et un problème de type un objet qui tourne et des forces qui s'appliquent, je vais utiliser la loi des moments statiques, qui me dit que l'ensemble des moments qui font tourner la table dans le sens des aiguilles d'une montre doit être parfaitement égal à la somme des moments qui font tourner la table dans le sens inverse d'aiguille d'une montre. Donc, maintenant, on va essayer de trouver un peu tout ça. Qu'est-ce qui peut faire tourner la table dans le sens inverse d'aiguille d'une montre ? Alors là, tu vas me dire que la table ne va pas se mettre à se soulever toute seule. Non, c'est sûr. Mais en fait, c'est le pied qui exerce cette force, vu que le pied empêche la table de tourner dans l'autre sens. Donc, cette force est la seule qui fait tourner potentiellement la table dans le sens inverse d'aiguille d'une montre. Ensuite, tu vois que ces deux forces-là tendent à faire tomber la table. Donc, elles tendent à faire tourner la table dans le sens des aiguilles d'une montre. Et là, tu vois qu'en fait, cette force-là va jouer un rôle un petit peu spécial. Parce que, est-ce que cette force peut faire tourner la table ? Intuitivement, tu vas me dire non. Et tu as raison, parce que tu vois que si tu calcules le moment de cette force, eh bien, en fait, son moment est nul, vu que le bras de levier de cette force est nul. Alors, là, je remarque en te parlant qu'en fait, j'ai oublié de donner les bras de levier. Donc, on dit qu'on a un axe ici. Donc, comme d'habitude, on met le zéro au niveau du pivot. On va dire que l'objet est posé à une distance de 1 mètre, que le centre de masse de la table est à 2 mètres, et qu'en toute logique, le deuxième pièce se trouve à 4 mètres, vu que le centre de masse est au milieu. Donc là, ce qu'on vient de montrer, c'est qu'en fait, en choisissant le centre de rotation ici, eh bien, en fait, on va pouvoir se passer de l'influence de cette force quand on va calculer les moments. Donc, on applique notre loi des moments statiques. On dit donc que l'ensemble des forces qui tournent dans le sens, qui font tourner l'objet dans le sens des aiguilles d'une montre, sont ces deux-là, et que ça nous fait 100 N fois 1 mètre, plus 30 N fois 2 mètre, et tout ça doit être égal à Fp. On va juste écrire Fp, ça sera plus simple. Donc, Fp égale Fp. Donc maintenant, il x 4, x le bras de levier. Donc le moment, c'est bien Fp x 4. Donc, il ne me reste plus qu'à calculer tout ça. Donc ça, ça va me faire 160 de ce côté-ci, égal à Fp x 4. Et donc, je vois que si je divise 160 par 4, eh bien, je vais trouver Fp égale 40 N. Donc, tout cela me dit que la force que le pied exerce sur la table vaut 40 N. La loi de l'action-réaction me dit donc que la force que la table exerce sur le pied, donc le poids que supporte le pied, vaut 40 N. Donc, on a résolu une partie du problème. Mais il nous reste à trouver la force qui est supportée par l'autre pied. Et donc là, d'ailleurs, tu as dû voir quelque chose d'un petit peu bizarre. On a dit qu'au total, sur cette table, s'exerçait une force de 130 N. 130 N. Sauf que nous, on a trouvé que sur le pied droit, ne s'exerçait une force que de 40 N. Donc, il manque 90 N. Eh bien, tu vois que finalement, c'est très simple. C'est tout simplement qu'ils vont être supportés par l'autre pied. Et même, c'est plutôt logique, puisque la masse lourde que l'on a posée sur cette table se trouve décalée du côté gauche. Et tu vois d'ailleurs que si on avait mis la masse pile au milieu, eh bien, en fait, les deux pieds auraient supporté exactement le même poids. Donc, tu vois, ce problème sur le moment et les moments sont un petit peu plus compliqués que ceux qu'on a vu avant, mais finalement, c'est la même chose. Et qu'en plus, il est très intéressant. Et que si, par exemple, un jour, je ne sais pas, tu deviens ingénieur, que tu construis du mobilier ou des choses comme ça, eh bien, c'est super important de savoir combien ton objet va pouvoir supporter, combien tes fondations vont pouvoir supporter en poids, etc. J'espère que cette vidéo t'a intéressé et je te dis à très vite sur la prochaine vidéo. et je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Sous-titrage FR ?